Musique Je suis présentement avec un citoyen du lato Sauvemont, Michel Chevalry, on est présentement sur le quai du lato Sauvemont, puis tu as quelque chose à m'annoncer, à annoncer pour la vallée de la Matapédia au complet. Oui, ce n'est pas rien qu'une portée pour les rangs de la Matapédia, je pense que c'est l'ensemble de la Matapédia qui va être gagnant et heureux d'apprendre que Comédie sur mesure va venir chez nous prochainement, du 10 au 16 août prochain. On a été retenus pour pouvoir accueillir un artiste comédien qui va venir quatre jours de temps dans notre village, vérifier tout ce qui se passe, prendre les informations, aller voir nos gens, nos commerçants, tous nos attraits touristiques. C'est vraiment une belle activité qu'on va réaliser avec BTV. Ok, c'est ça. C'est avec BTV. Je suis Comédie sur mesure avant de dire l'humoriste ou l'artiste qui va venir. Peut-être juste expliquer c'est quoi Comédie sur mesure? Bien, c'est ça. C'est sept villages qui sont visités au Québec durant l'été. Une humoriste vient ici durant le tournage. Prenez des notes en regardant un petit peu ce qui se passe, voir l'interview des gens. Puis, au bout de ces deux jours de tournage, bon, bien, exemple, le jeu du soir, on sait déjà que cet humoriste-là va venir faire un spectacle extérieur. Donc, c'est ouvert au grand public, ce n'est pas limité, rien qu'au région de Lacroix-Selon, c'est vraiment ouvert à tout le monde du Québec, à tous les visiteurs qui sont de passage à notre belle vallée, de notre beau village, de notre beau parc. Ça va être ici directement. Les tournages, c'est ça, c'est environ deux à trois jours. Mais on sait tout de suite qu'il y a le jeu du soir, le 13 à août. Le 13 à août, parfait. Oui, c'est ça. Ça va être le show qui va être présenté par le tourniste. Puis, tout le monde est invité. Puis, le public, c'est à l'extérieur, c'est ça. Au niveau des mesures sanitaires et tout, avec le COVID-19, ça va... Oui, c'est ça. C'est sûr que ça va être de mise. Tout ce qui est législation autour de ça va être respecté. C'est difficile, mais en même temps, on va être conforme et on va offrir aux gens une sécurité vraiment sur les lieux. Puis ça, ça va être diffusé... L'émission va être diffusée à l'automne, je veux dire? À l'automne, c'est en plein temps. On n'a pas les dates exactes, mais on nous dit, au niveau de la production, ça va être au point de l'auteur. Ce qui est plaisant, c'est que cet été, il n'y a pas eu de festival. Rien, malheureusement. Mais les tournages reprennent tranquillement. Puis toi, finalement, tu es un citoyen du Lac-aux-Sammons. Tu n'as pas fait ça dans le cadre de ton travail. Tu as juste décidé de faire cette demande-là pour les gens. C'est vraiment gentil de ta part. Écoute, je pense qu'à Lac-aux-Sammons, oui, c'est ça. Lac-aux-Sammons est un village vraiment engagé au niveau des citoyens. On est fiers de notre place. Lac-aux-Sammons s'est développé au fil des dernières années. On pense à notre parc du centenaire où on a eu des projets qui se sont réalisés. Par exemple, les jeux d'eau, la marina, ce qu'on se trouve présentement avec le centre nautique, le camping. On a la fête des hectares, justement, annuellement, qui vient chercher beaucoup de touristes. Malheureusement, cette année est due au COVID. On a dû amener nos festivités. Mais c'est de là que cet hiver, je me disais, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à notre beau village? Durant la période de confinement, justement, j'ai été à Simon Diver et j'ai vu une pub passer à VTV en disant, « Écoute, tu penses que ton village peut accueillir quelqu'un? Envoie-nous ta demande. » De fil en aiguille, j'ai écrit, j'ai rempli le beau formulaire qui venait sur une page sur Internet. Je te dirais que la réponse est assez instantanée. Je veux un e-mail tout en disant, « Oui, on aimerait aller chez vous. » De suite, on veut savoir c'est quoi l'engagement de ça. Parce qu'on sait qu'en festivité comme ça, il y a toujours des goûts qui sont rattachés à ça. Mais, surprenant, il n'y a aucun coût qui est rattaché. Donc, ça ne coûte rien. Tout ce que ça nous coûte, c'est notre beau décor naturel et nos gens de Lacos-Semonts vont être présents. Et toi, tu t'investis aussi beaucoup, tu t'impliques. Tu parles à des gens de Lacos-Semonts. Tu parles de regarder avec l'équipe de l'émission là-bas à Montréal. Qu'est-ce que vous allez pouvoir… Est-ce que toi, tu vas leur faire visiter finalement? Oui, c'est ça. Le Lacos-Semonts va être visité de fond en compte. Et là, c'est sûr, il y a certains qui sont à la recherche présentement de personnes qui pourraient être figurants. On parle souvent de personnages. On a des activités qui sont assez uniques pour Lacos-Semonts aussi. On a des mets qui sont uniques dans notre région qu'on va faire découvrir également. On a de la monnaie unique aussi qu'on va faire découvrir. Je ne voudrais pas brûler les schools non plus de ce qu'il va s'en venir. Non, oui. C'est assez laborieux comme travail, mais je le fais bénévolement comme citoyen engagé et fier somonois. Puis, c'est vraiment génial parce qu'à quelque part… Oui, c'est à quelque part, Lacos-Semonts, j'ai toujours dit, c'est un diamant à droite qui reste juste à peaufiner un petit peu. Puis, d'année en année, le conseil municipal a investi des bonnes sommes dans le développement, puis ça porte ses fruits. On en regarde aujourd'hui, même si ce n'est pas de fête d'Équiteur, le camping, je pense régulièrement, il y a du monde. On a nos jeux d'eau que les gens de la Société locale de développement ont tellement travaillé fort. Oui, nous, à TVC, on est venus fin juin, début juillet, on est venus faire du kayak. Le camping du Lacos-Semonts, le parc, les silos, c'est vraiment super baignable aussi maintenant. Oui, bien oui, bien oui. Tout est beau, puis c'est vraiment… c'est tranquille aussi, parce que j'ai l'impression que c'est encore… Les gens ne savent pas trop qu'il a vraiment évolué dans les dernières années. Non, c'est vrai. Je le dis encore, c'est un diamètre qui est vraiment prête, qui est juste à le peaufiner. Vraiment. Mais plus ça va, plus les gens s'approprient le Lacos-Semonts, puis ce n'est pas juste les gens de Lacos-Semonts qui viennent sur le quai. Je m'aperçois au fil du temps qu'on a vraiment des visiteurs, on a des immatriculations du Nouveau-Brunswick, j'ai vu de l'Alberta, de l'Ontario, puis en fait, c'est un moteur économique pour notre région, parce qu'on parle de Lacos-Semonts, mais ce n'est pas juste Lacos-Semonts, c'est vraiment la vallée qui est vraiment encerclée par rapport à tout ça. Les gens sont vraiment épanouis. J'ai justement des visiteurs qui sont venus la semaine passée de Repentigny, les visiteurs qui étaient venus, sont arrêtés, ils ont campé à Lacos-Semonts, puis déjà, pour l'année prochaine, les vacances sont reprises en juillet. Oui, je connais des gens aussi qui avaient plusieurs épées qui viennent. Donc là, on parle, on parle, on parle, je suis sûre que les gens à la maison, ils se disent, eh bien, on va-tu savoir c'est qui l'humoriste? Oui, c'est ça. Donc, je te laisse aller. Finalement, c'est ça, on est vraiment contents. On a travaillé fort pour avoir un artiste, un humoriste en même temps de renom, donc c'est Mario Tessier, qui va venir nous rencontrer durant le tournage. On est excités parce qu'on signe Mario, c'est une bête de scène. Mario Tessier pour mettre les gens… Tis Rouge! Tis Rouge en grande gueule. Tis Rouge en grande gueule, qui était avec José Godet. Je dirais que c'est surtout ça qu'on se souvient. Bien, c'est ça, c'est déjà beaucoup parce que là, c'est sûr que le duo est séparé, mais n'empêche que Mario, c'est ça, c'est une légende au niveau humoristique. C'est un gars du peuple, c'est un gars qui va venir à Lacos-Semonts, c'est pas un gars qui va être difficile d'approche. Je pense que ça va être facile avec lui de venir faire des belles scènes de notre beau village. Donc, c'est Mario Tessier qu'on va voir le 13 juillet au soir. Oui. Son show va être strictement sur toute la matière, le contenu que tu vas avoir fait visiter au Lacos-Semont. Oui. Pour lui pendant les deux jours. C'est deux jours. C'est deux jours, oui. L'équipe technique est d'ici quatre jours, mais vraiment, le tournage va se passer en deux jours. De ce qu'on m'expliquait, la caméra, c'est quatre séquences et demie, donc ça va être une émission d'une demi-heure, je ne me trompe pas. C'est beaucoup de tournage, mais c'est beaucoup condensé. Mais on a tellement de choses à dire à Lacos-Semont. Écoute, quand j'ai envoyé mon premier e-mail pour lui expliquer un petit peu c'était quoi, parce que là, elle m'a rappelé, elle a dit, ça ne marche pas. Il faudrait vraiment checker, regarder de A à Z vraiment ce que tu m'as écrit ou ce qu'il y en a vraiment à toi. On a du contenu dans la vallée. On est obligé de couper à des places, c'est sûr et certain. On ne veut pas décevoir personne parce que c'est facile, je pense, de pouvoir tout propulser cette belle chose-là, mais c'est aussi facile de décevoir des gens, mais c'est ce qu'on ne veut vraiment pas, ce qu'on veut mettre vraiment en avant, c'est notre beau village et notre belle vallée. Mais regarde, le but, c'est vraiment de faire découvrir aux gens qu'est-ce qu'il y a de Lacos-Semont, puis un petit peu d'où ce qu'on vient à Lacos-Semont, parce que des fois, on oublie nos racines, c'est important. Lacos-Semont, c'est un peuple acadien qui l'a comme développé au début de tout. C'est purement les Acadiens qui sont arrivés ici et qui ont développé ça. Puis en même temps, ça, on va avoir une petite tranche dans l'émission qui va être rapportée à ça. Puis en même temps, c'est drôle, une coïncidence, on tourne durant les festivités des fêtes acadiennes du 10 au 14. La date est exactement là. La journée des Acadiens, ça va être là. Donc, il y a vraiment un bon timing. Oui, bien merci beaucoup Michel-Gévarie. Grâce à toi, on va avoir une émission de télé au Lacos-Semont. Bien merci. Puis on vous invite le 13 juillet, le 13 août pardon, au soir, si vous voulez venir voir le show de Mario Tessi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501